Le procès de Sabrina Kouibert Le couple est jugé pour le meurtre de Sophie Lournette, leur jeune fille au père, en septembre dernier. Que s'est-il passé ce mercredi 20 septembre 2017 ? C'est à cette action que le magistrat de la cour criminelle de L'Aulbele, à Londres, et 12 jurés vont tenter de répondre dans l'affaire du meurtre de Sophie Lournette. Cette jeune fille au père française, venue par faire son anglais, avait trouvé un emploi chez Sabrina Kouibert et Wilson Madouni, un couple de Français vivant dans une maison de Wimbledon, au sud de Londres. Payée pour ce que c'est le père des deux enfants de la famille, elle n'aurait à l'époque pas touché son salaire. Sabrina Kouibert lui avait fait miroir à terre, qu'elle pourrait l'aider à travailler dans le cinéma, avait émoigné une de ses amies, tandis qu'une autre de ses proches l'avait décrite comme épuissée, à bout. Alors, après 14 mois passés en Angleterre, elle avait demandé à sa mère de lui envoyer un peu d'argent pour payer son billet à retour. 45 euros qu'elle ne touchera jamais, le corps de la jeune femme ayant été retrouvé calciné dans le jardin de la famille. Ce sont les voisins du couple suspecté de meurtre, qui avaient prévenu les forces de l'ordre en septembre dernier, allaités par la forte odeur de fumée et d'essence. Après leur hartation, Sabrina Kouibert et Louisane Madouni avaient été entendues par le procureur. Si la jeune femme de 34 ans l'a plusieurs fois interrompue, assurant qu'elle n'avait rien fait et jamais tué, son compagno n'avait pour sa part laissé tremper à être aucune émotion. Placés en détention pendant plusieurs mois, ils sont jugés depuis ce lundi 19 mars. Un procès qui devrait durer cinq semaines, et au terme duquel le père de Sophie Lyon-Mette espère obtenir des réponses. « Je voudrais savoir comment ma gamine, elle morde, je veux savoir si elle a souffert, je veux connaître les derniers instants de ma fille, je n'avais qu'une fille et elle ne méritait pas d'être massacrée comme ça », avait-il déclaré deux semaines après le drame. « Aujourd'hui Patrick Lyon-Mette à Londres, grâce à une aide financière de l'État qui a payé son transport et son ébégéement, pour suivre le procès du meurtre de sa fille. » « Ça fait longtemps que j'attends ce procès. » « Je l'appréhende aussi parce que je ne sais pas comment je vais réagir, si je vais tenir le choc », a-t-il confié à BFMTV. « J'attends des vérités. Pourquoi ? » « Et après j'appère qu'il soit sévèrement puni. » « Ils encourt la réclusion criminelle à perpétuité. » « Ils encourt la réclusion criminelle à perpétuité. »